On vous a suivi au théâtre. Auparavant, vous nous avez donné rendez-vous dans votre quartier, dans le cinquième arrondissement, et c'est Julie de Mareuil et Anne-Rousse-Léblanc qui étaient avec vous. Bonjour. Bonjour, c'est tout à moi. Donc là, on est dans ma rue, où je vis depuis presque 50 ans. J'ai vécu avec mes parents à côté et je n'ai quasiment jamais quitté ce quartier. Je suis une femme d'habitude et je suis une femme ancrée dans la nostalgie quand même. Comme ma famille vivait dans ce quartier, je suis attachée à mes racines d'enfance. Je ne suis pas emmerdée par les gens parce qu'ils me connaissent. Ça me plaît, je suis bien. On se retrouve au théâtre. C'est toujours un plaisir d'aller jouer ou parfois une corvée ? Là, c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est la deuxième. La vérité, comme je la dis toujours, au bout de la 30e, 40e, il y a des jours, on a envie de rester dans son lit. Le théâtre, ça représente beaucoup pour moi parce que ça représente ma jeunesse. J'ai été élevée dans les couloirs de la commune française avec mon grand-père et ma tante. Donc moi, le théâtre, ça représente vraiment ma famille. C'est tout à fait un autre métier que le cinéma. Le théâtre, c'est difficile. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas y aller parce que ce n'est pas le cinéma. On ne coupe pas. Si on bafouille, on bafouille. Si on a un trou, on a un trou. On est en live, voilà. Toutes les femmes vont s'identifier à moi dans la mesure où je suis la nouvelle femme. On a toutes été à un moment donné la nouvelle, présentées aux enfants qui n'ont pas le droit de nous aimer d'emblée. Parce qu'on n'est pas la maman. Bonjour. Bonjour madame. Non, pas madame, McDo. Tu peux l'appeler McDo, c'est pas difficile à prononcer. D'accord. McDo, comme McDo. Et voilà, Cyril comme débile. Vous l'avez parfois dans la vie, le trac ? On m'avait dit un jour une chose assez jolie, le trac, c'est la peur du jugement des autres. Et comme je n'ai pas peur du jugement des autres, puisque je m'en fous un peu, c'est-à-dire que ce que pensent les autres, ça ne m'atteint plus maintenant. C'est une parenthèse dans la vie, théâtre, en fait. On a une adrénaline en sortant. On est beaucoup plus excités qu'au cinéma. Bah, essayez ! Maintenant, tout de suite ? Ah bah oui ! Je les ai tricotés moi-même, ça m'a pris presque deux mois. Something's a long for care. Bah voilà les autres acteurs, là. Je ne vais pas maquiller, non ? Oh, mais non ! Joli, hein ? Je vais vous faire ça pour ça, première. Faites des cadeaux à tous vos partenaires. La tradition du théâtre veut qu'à la première, on se fait comme Noël. Là, c'est rangé, hier, c'était un bordel, alors on ouvre les cadeaux. Ah, je vais arriver ! Comme à Noël, comme des enfants à Noël. Est-ce que vous avez reçu comme cadeau ? Ça, un beau plaid avec mes initiales, une belle écharpe par Richard, des riz, du champagne, que je mette au frais, voilà. C'est ce que je préfère d'ailleurs, c'est l'alcool. Ça va, Mathilde ? Bonjour ! Bonjour ! Partager la scène avec Mathilde, c'est comment ? Il y a des moments où on a l'impression qu'on était au bord du précipice, on se dit, oh là là, ça pourrait basculer, et puis à l'arrivée, on nage, on est dans les hauteurs, et c'est vraiment formidable. Je lui ai mis un grand coup de talon, 15 centimètres dans les couilles, il a hurlé ! Richard, il a eu 2-3 paniques, par un moment, il s'est dit, oh là là, il ne le fera jamais, il y a des trucs qu'il ne fera jamais, jamais, jamais. Mais jamais, ça rentre quand même dans ma petite tétette. Je me demande si je n'en ai pas percé une. C'est pas facile à diriger quand même. Non, non, pas très facile, parce que j'ai des blocages. Oh non, là là, Mathilde, j'ai connu pire, tellement bien pire. Non, non, parce que c'est une belle personne. Ce qui est pire, c'est les gens qui sont humainement moins intéressants, alors qu'elle, non. Ça m'embête de dire ça devant elle, il faut bien le dire. C'est chouette, chouette, reporter. Merci à Julie.